Bonjour, ici Patrick Leroux, expert en motivation et performance. Fini le temps où vous n'aviez qu'envoyé un simple mémo ou un dépliant annonçant votre rencontre extraordinaire pour que quelques personnes se précipitent et s'inscrivent à votre événement. De nos jours, les gens ont tendance à protéger avec soin le temps qu'ils passent avec leur famille et leurs amis. De plus, étant donné que l'information est de plus en plus accessible grâce à l'Internet et aux autres technologies, les gens ont de plus en plus de résistance à aller faire leur bagage pour un autre meeting, car ils peuvent trouver l'information qu'ils veulent autrement. Voici donc 10 idées actions pour éviter de faire de votre prochain événement un échec et pour vous assurer d'y avoir un maximum de participants. Première idée, déterminer le but exact de votre événement. À ce niveau, la règle est simple. Pas de but spécifique, pas de rencontre. Respecter le temps des participants. De plus, avec tous les coups qui y sont rattachés à un événement, qu'on pense aux frais de location de salle, qu'on pense à la nourriture, les frais de déplacement, les frais d'hébergement, les honoraires du conférencier ou des conférenciers, la location d'équipements audiovisuels, les vidéos, la fabrication, l'impression des invitations, les frais de logistique, sans pas de fin. Vous voulez être certain d'avoir un bon retour sur votre investissement. Assurez-vous donc d'avoir un but spécifique pour vos événements. Posez-vous cette question spécifique. Suite à mon événement, qu'est-ce que je veux que mes participants fassent exactement? La deuxième idée que j'aimerais vous partager avec vous, c'est la suivante. Vous devez absolument avoir un thème pour votre événement. Après avoir identifié le but de votre rencontre, vous devez maintenant choisir le thème qui va renforcer l'objectif de votre rencontre. Tout votre événement va s'articuler autour de votre thème. Le slogan, le choix de l'emplacement, la décoration, les invitations, l'animation, les activités sociales, les costumes, la sélection musicale, les centres de table, les spectacles s'il y a lieu, etc. Voici quelques idées de thèmes pour vos événements. Ce sont que quelques exemples pour stimuler votre imagination. Avoir un but et un thème va grandement vous faciliter la tâche lorsque viendra le temps de sélectionner la musique, les décors, la nourriture et même les meilleurs conférenciers pour votre événement. La troisième idée que j'ai pour vous, c'est de bien choisir vos conférenciers. Si votre événement et votre budget vous le permettent d'avoir plusieurs conférenciers professionnels, il est fortement conseillé de mettre les deux meilleurs conférenciers au début et à la fin de votre événement. Comme lors d'un vol d'avion, le décollage et l'atterrissage sont les deux parties les plus importantes d'une rencontre. Mettez votre deuxième meilleur conférencier au début et votre meilleur conférencier à la toute fin. Le conférencier d'ouverture donne le ton à un événement. Il introduit le thème, il crée de l'enthousiasme et de l'énergie. Le conférencier de fermeture, lui, inspire et incite les participants à sortir de leur zone de confort et à passer à l'action sur les idées qu'ils ont apprises lors de votre rencontre. Les conférenciers qui se vont présenter dans le milieu sont généralement des gens qui ont un contenu un peu plus technique, relié à votre industrie et feront travailler les participants sous forme d'ateliers. Faites attention toutefois de ne pas choisir un conférencier basé seulement ou d'après sa notoriété médiatique. Une personnalité sportive, par exemple. Les personnalités publiques sont rarement de très bons conférenciers. Certains sont meilleurs que d'autres toutefois. Le problème, c'est que la grande majorité d'entre eux sont incapables de faire un lien entre le but, le thème de votre événement et le vécu des membres de l'auditoire. Leur conférence est souvent du type « moi, 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 je, je, je ». Il s'agit en fait plus d'un témoignage que d'une conférence. Bien qu'il puisse inciter certains participants à assister à votre rencontre due à leur notoriété, le retour sur l'investissement en termes d'impact sur vos résultats est pratiquement inexistant. Un conférencier professionnel, lui, va s'assurer de bien connaître les participants. Il va adapter son message à votre thème et il va offrir aux participants des idées concrètes qui pourront appliquer immédiatement dans leur vie personnelle et professionnelle. Vous obtiendrez ainsi un bien meilleur retour sur votre investissement. Vous pouvez inviter une personnalité connue si le cœur vous en dit, mais assurez-vous d'avoir un conférencier professionnel solide dans votre agenda, surtout pour terminer votre événement. Étant donné que les bons conférenciers, incluant les bons maîtres de cérémonie, sont en demande, il est recommandé de réserver leur service le plus longtemps possible à l'avance, entre 3 mois et 12 mois en moyenne. Prenez soin de toujours réserver vos conférenciers avant de réserver l'endroit où vont se tenir vos événements. Rappelez-vous qu'ultimement, c'est le choix de vos conférenciers qui feront de votre événement un souvenir mémorable dans l'esprit des participants. Aussi, entre les présentations des conférenciers ou des différents intervenants, prévoyez toujours des pauses aux 90 minutes maximum. Au-delà de 90 minutes, l'attention des participants chute d'environ 80 %. La durée de vos pauses devrait être d'environ 20 minutes. La quatrième idée que j'ai pour vous, c'est de choisir un bon endroit pour vos événements. Si vous avez fait un mauvais choix dans la sélection de vos conférenciers, les participants quitteront votre événement avec un goût amer dans la bouche. De la même façon, si les conditions de l'endroit où a lieu la présentation sont épouvantables, les participants n'éprouveront pas de plaisir à entendre les conférenciers et ne porteront peut-être même pas attention à ce qu'ils ont à dire. Un événement, c'est comme un repas. Par analogie, les conférenciers représentent la nourriture qui se trouve dans l'assiette, tandis que l'endroit où se déroule l'événement correspond en quelque sorte à l'ambiance du restaurant. Pour un repas bien réussi, vous avez besoin de ces deux éléments fondamentaux, une bonne nourriture et une bonne ambiance. La plupart des événements se déroulent dans des salles de réunion qui sont bien équipées pour faire de tels événements. Si vous devez organiser votre prochaine rencontre dans une salle d'hôtel, prenez en considération ces quelques points. Premièrement, procédez à la réservation de votre salle le plus tôt possible. Certaines salles, surtout pour les grands groupes, sont souvent réservées 2, 3, 4 et même parfois 5 ans d'avance. Lors de la réservation de votre salle, assurez-vous que vos locaux voisins soient non bruyants. Choisissez un endroit bien situé géographiquement pour tous les participants. Votre budget ou celui des gens qui sont invités à participer à votre rencontre ne permet peut-être pas à tout le monde d'arriver la veille et dormir à l'hôtel. C'est pourquoi une rencontre dans une région plus centrale, près de deux centres urbains importants au niveau d'affaires, par exemple à Drummondville ou à Saint-Hyacinthe, va permettre aux gens de Québec et de Montréal de se rencontrer dans le milieu sans trop de difficultés. Vous pourriez envisager de tenir votre rencontre à l'hôtel près de l'aéroport. Si par exemple votre rencontre a lieu à Montréal et que vous avez des participants qui viennent de Toronto, ces derniers pourront arriver tôt le matin, ils n'auront pas à se taper le trafic, des frais de taxi exorbitants et immédiatement après la rencontre, ils vont pouvoir rentrer tranquillement à la maison sans coucher à l'extérieur. Assurez-vous qu'il y ait des espaces de stationnement disponibles pour tous et indiquez clairement aux participants où les aires de stationnement sont situées pour ne pas qu'ils aillent à chercher inutilement ou faire à quatre fois le tour du bloc. Offrir des coupons de stationnement gratuits aux participants est une excellente idée. Si vos participants payent eux-mêmes le stationnement, prenez en considération également le prix du stationnement lorsque vous louez une salle. Au centre-ville de Montréal, par exemple, il n'est pas rare que vous ayez à débourser 20-25 $ ou plus par jour pour vous stationner. Tandis que la plupart des hôtels qui sont en banlieue, par exemple, le stationnement est gratuit. Certains hôtels accepteront de vous laisser le stationnement gratuit si vous prenez un billet estampillé, négocié. Informez-vous aussi des tarifs de location de salle. Certains hôtels ont des tarifs fixes pour la location de leur salle seulement une heure, une demi-journée ou une journée complète. À cela s'ajoutent des frais divers pour le café, les jus, la boisson gazeuse, les photocopies, etc. Mais attention à ces frais et parce qu'ils peuvent monter, ils peuvent faire gonfler considérablement votre facture. Vous pourriez débourser 70 $ pour 200 photocopies uniquement ou 3,25 $ par café. Si vous n'êtes pas vigilant, la plupart des hôtels vont vous exiger 3,50 $ pour les boissons gazeuses, les canettes, même si elles n'ont pas été consommées. D'autres hôtels offrent des tarifs tout inclus. Par exemple, 30 $ par personne incluant la salle, le repas, les boissons, les collations. Si vous avez un groupe d'importance, la plupart des hôtels vont vous accorder des rabais pour ceux qui désirent y passer la nuit. Faites bien vos calculs et n'ayez pas peur de négocier. Vous avez toujours le choix. Très important, assurez-vous toujours d'avoir une clause d'annulation à votre contrat au cas où vous n'auriez pas assez d'inscription à votre événement. Certains hôtels vous feront payer une pénalité, d'autres vous demanderont tout simplement un délai raisonnable pour annuler votre réservation sans pénalité. Un bon truc est de seulement mettre un « hold » sur une date. Cette réservation tentative ne vous engage à rien. Si un client se manifeste pour la même heure et la même date que vous, l'hôtel va vous appeler en premier alors, tout simplement pour vous demander si vous décidez ou non de réserver la salle. Vérifiez également si l'hôtel dispose d'équipements dont vous pourriez avoir besoin, par exemple des panneaux à grandes feuilles, un projecteur ou un écran intégré. Demandez toujours si ces équipements sont inclus dans votre tarif de location de la salle. Sinon, ils seront facturés à part. Négocier pour qu'ils soient inclus. Vérifiez également si le système de ventilation est en mesure de contrôler la température de chaque salle de façon indépendante. Lorsque vous faites affaire avec un hôtel, la qualité du service devrait toujours guider votre choix. Elle varie énormément d'un hôtel à l'autre, croyez-moi. Il est toujours intéressant de demander des références à des personnes qui ont déjà fait affaire avec l'hôtel où vous aimeriez aller. La cinquième idée que j'aimerais vous partager ici, c'est de bien choisir la nourriture. Avez-vous déjà entendu le proverbe qui dit « ventre affamé n'a pas d'oreille » ? Cette maxime est tout à fait vraie. En tant qu'organisateur d'événements, assurez-vous que les participants auront quelque chose à boire et à se mettre sous la dent. Si votre rencontre a lieu tôt le matin par exemple, prévoyez quelques croissants, des fruits, des muffins, du jus d'orange et surtout beaucoup de café. Certaines personnes tremblent littéralement tant qu'elles n'ont pas eu leur dose de caféine. Tant que leurs besoins physiologiques ne seront pas satisfaits, ces personnes-là ne porteront pas toute l'attention que vos présentateurs méritent. Lors de l'élaboration du menu du dîner avec le maître d'hôtel, privilégiez toujours un menu santé léger. Évitez surtout les buffets à volonté, le pain, les desserts sucrés, parce que ça a un effet que ça va endormir vos participants. Si vous élaborez un bon menu santé, les participants auront plus d'énergie, leur niveau de concentration sera beaucoup plus supérieur et par conséquent, vous aurez un meilleur rendement sur votre investissement. Si vous faites affaire avec un service de traiteur, commandez vos mets au moins une semaine à l'avance et confirmez la veille de votre événement pour être certain que tout va être sur place à l'heure prévue. La sixième idée que j'aimerais vous partager, c'est la suivante. L'importance d'avoir des activités sociales ou sportives lors de votre rencontre. Avoir des activités sociales et sportives peut rehausser l'attrait de votre événement. N'oubliez jamais qu'en général, les gens aiment bouger et prendre de l'air. Soyez créatifs dans le choix de vos activités proposées. Ça pourrait être des excursions en traîneau par exemple à chien. Ça pourrait être une marche en montagne, de la motoneige, du ski de fond, du ski alpin, du golf, de la nage avec les dauphins si vous faites ça dans le sud. Un spa détente pour aller se faire masser. Un tour de montgolfière, un rallye automobile, de karting, un tournoi de kart, de poker par exemple ou de billard. Des spectacles d'hiver. En fait, vous avez le choix. Il est important de prévoir certaines activités. En fait, demandez aux participants quelles activités ils préféraient avoir. Si l'idée vient d'eux-mêmes, ils seront beaucoup plus enclins à y participer. Posez-vous toujours ces questions. Est-ce que les conjoints vont être présents? Est-ce qu'il va y avoir des invités? Est-ce que je devrais avoir des activités pour les hommes, des activités pour les femmes? Est-ce que je devrais donner des prix ou des médailles avec des logos de votre organisation par exemple pour les gagnants? À quel moment du séjour les activités seraient le plus appropriées? Et si possible, faites en sorte que vos activités renforcent le thème de votre événement. La septième idée que j'ai pour vous, c'est de bien faire la promotion de vos événements. En fait, c'est la clé du succès. Vous avez sélectionné un endroit, des conférenciers extraordinaires pour votre événement. Mais si votre marketing n'est pas efficace, très peu de gens vont assister à vos rencontres ou plusieurs annuleront à la dernière minute. La clé du succès en marketing d'événements n'est pas nécessairement la qualité ou l'épaisseur de votre brochure promotionnelle, mais plutôt la fréquence à laquelle vous contactez les futurs participants. Dans ce sens, il est hautement préférable de communiquer à plusieurs reprises avec les futurs participants à des coûts moindres que de ne communiquer avec eux qu'une seule fois, mais de façon plus onéreuse. De la même façon, 20 publicités de 30 secondes à la télévision seront beaucoup plus efficaces qu'une seule publicité de 10 minutes. Une autre erreur commune consiste à n'utiliser qu'un seul médium afin de rejoindre vos futurs participants. Il est plutôt conseillé d'utiliser une variété de méthodes marketing, comme une publicité dans le journal ou un bulletin interne, une carte postale qui est une excellente façon, un envoi par courriel, un appel téléphonique, un message sur leur boîte vocale, les réseaux sociaux, etc. Disons que plusieurs façons de communiquer avec eux, utilisez-les tous. Pensez également à avoir un rabais « early bird » pour les gens qui vont s'inscrire plus d'un mois à l'avance à votre événement. Ce rabais peut varier de 15 à 25 % par exemple. Par expérience, environ 80 % des gens vont profiter de ce rabais. L'autre avantage est que votre niveau de stress va diminuer énormément lorsque vous aurez déjà X participants d'inscrits à votre événement un mois d'avance. Vous ne serez pas stressé à savoir si votre événement va avoir lieu ou non. Une dernière chose importante à faire est d'envoyer une invitation de dernière minute à vos participants. Plusieurs personnes ont des horaires extrêmement chargés et n'aiment pas nécessairement s'engager longtemps d'avance. Un dernier rappel dans les 48-72 heures peut augmenter votre taux de participation jusqu'à 20 %, tout dépendamment si les gens ont à prendre l'avion ou non. Chaque trousse de marketing que vous envoyez aux participants potentiels devrait comprendre une ou des illustrations, photos de l'endroit où aura lieu votre événement ou la région, la description du programme avec le nom et les photos des conférenciers, les avantages et les bénéfices d'y participer, des témoignages d'anciens participants et les différentes façons qu'ils ont pour s'inscrire. Une huitième idée que j'aimerais vous partager, c'est de remercier les participants pour leur inscription. Même après l'inscription d'un participant à votre événement, communiquer encore avec lui au moins minimum une fois avant l'événement afin de le remercier, de susciter encore plus son intérêt, créer un buzz, de stimuler son enthousiasme, de lui communiquer les détails logistiques, la direction, l'adresse, le stationnement, le nom de la salle, le code vestimentaire, etc. Et surtout, d'éviter les annulations de dernière minute. L'idée est de faire éprouver aux participants un sentiment de fierté et de satisfaction de s'être inscrit à votre événement. La meilleure façon est d'envoyer une note via une carte postale ou un courriel, par exemple, signé par le président de votre organisation, du genre « Merci M. ou Mme X pour votre inscription à notre événement » qui auraient lieu au magnifique hôtel Y à telle date. En plus d'avoir l'occasion de faire connaissance avec des personnes extraordinaires, vous allez apprendre une foule d'idées qui vous permettront de vous améliorer. J'anticipe avec plaisir de faire votre rencontre en personne, si bas, voici quelques détails logistiques. La neuvième et avant-dernière idée pour vous aider à réussir vos réunions, c'est d'avoir une note d'accueil pour vos participants. Prenez le temps d'écrire une petite note d'accueil pour vos participants dont vous prendrez soin, si possible, de déposer dans leur chambre à coucher accompagné d'un petit chocolat, d'un cadeau, par exemple, qui pourrait être un objet souvenir de votre congrès, qui a rapport avec le thème, évidemment, et vous pourriez peut-être donner un exemplaire du livre d'un des conférenciers principaux. Cette petite attention va créer ce qu'on appelle un « wow feeling ». Les participants vont apprécier grandement ce geste, ça va contribuer à leur satisfaction générale de votre événement. Et finalement, la dernière idée qui va vous aider à faire un grand succès de votre événement, c'est tout simplement de faire un suivi avec les participants une fois que l'événement est terminé. La meilleure façon de vous améliorer comme organisateur d'événements, c'est d'obtenir la rétroaction de la part des participants. Ce qu'ils ont le plus aimé, ce qu'ils ont le moins aimé. Pour cette raison et bien d'autres, je vous suggère fortement de préparer et de distribuer peut-être à la fin de votre événement ou après votre événement, un questionnaire post-conférence. Voici ce que devrait inclure un bon formulaire d'évaluation. Premièrement, un espace pour que le participant puisse y inscrire son nom, ses coordonnées, son numéro de téléphone, l'adresse de courriel par exemple. Ceci est particulièrement important si vous désirez vous constituer une base de données et faire des suivis avec les personnes pour vos prochains événements. Si vous n'avez pas déjà leurs coordonnées, évidemment. Des questions à cocher sur une échelle de 0 à 5 dans le but de connaître leur degré d'appréciation de votre événement par rapport à leurs attentes, l'endroit, la qualité de la nourriture, les sujets des conférences, les conférenciers en tant que tels, les événements sociaux, etc. Une question qui vous permettra d'obtenir des témoignages de satisfaction que vous pourriez utiliser dans votre matériel promotionnel à l'avenir. Une question qui vous permettra de connaître les sujets d'intérêt et les endroits potentiels pour de prochains événements. Demandez-leur des suggestions de leur part. Ayez une case autre. Ils pourront indiquer leurs suggestions pour les endroits où les conférenciers à venir par exemple. Toutes ces questions devraient tenir sur une seule page. Évitez que votre feuille d'évaluation soit trop compliquée si vous voulez que les gens prennent le temps de la remplir. Offrez un tirage d'un ou plusieurs prix pour les gens qui resteront jusqu'à la fin et qui vont remplir votre feuille d'évaluation. Utilisez un bon escient. La feuille d'évaluation est un outil formidable et indispensable à tout organisateur d'événements professionnel. En conclusion, vous venez d'apprendre 10 idées actions pour éviter de faire de votre prochain événement un échec et pour vous assurer d'y avoir un maximum de participants. Comme vous le voyez, la clé du succès réside dans la planification et la préparation. Si vous mettez en action ces idées lors de l'organisation de votre prochain événement, vous aurez plus de participants que par les années passées. Ils seront plus enthousiastes à l'idée de participer à votre rencontre. Vous aurez moins d'annulations de dernières minutes ou des gens absents. Le niveau de satisfaction générale des participants sera remarquable et tous diront de vous que vous êtes un organisateur d'événements extraordinaires. En terminant, je vous invite à visiter mon site Internet à l'adresse patrickleroux.com. J'espère sincèrement avoir l'honneur que de présenter un jour une conférence inoubliable lors d'un de vos événements. Pour recevoir gratuitement une offre de service de ma part, contactez-moi au 450 939 3240 ou bien 1 888 993 88 82 ou encore par courriel à patrickacommercialpatrickleroux.com. Sur ce, je vous souhaite un très bon succès. Sous-titrage ST' 501